Bonjour à tous Aujourd'hui je vous propose d'apprendre à lire l'heure sur une montre à aiguilles Voici un cadran Comme vous le voyez il est composé de graduations Nous allons commencer par voir les heures Chaque graduation correspond à une heure Il y a également une petite aiguille, elle indique les heures A chaque fois qu'une heure passe, elle change de graduation Il est une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures, sept heures, huit heures, neuf heures, dix heures, onze heures, midi Ensuite quand on arrive à midi, on va passer aux heures de l'après-midi Midi plus une heure, ça fait treize heures Midi plus deux heures, douze plus deux, ça fait quatorze heures Et ainsi de suite Quinze heures, seize heures, dix-sept heures, dix-huit heures, dix-neuf heures, vingt heures, vingt-et-une heures, vingt-deux heures, vingt-deux heures, vingt-trois heures et minuit On a fait une journée complète Et on va pouvoir recommencer une nouvelle journée Mais sur une horloge, il y a d'autres graduations Ces graduations sont celles qui correspondent aux minutes Les minutes sont indiquées par une aiguille qui est plus fine mais plus longue Chaque petite graduation correspond à une minute Donc à chaque fois que la grande aiguille a parcouru une graduation Cela signifie qu'il y a une minute qui vient de passer Une, deux, trois, quatre, cinq Les plus grosses graduations bleues correspondent donc à cinq minutes Continuons à compter pour voir combien il y a de minutes dans une heure Six, sept, huit, neuf, dix minutes Onze, douze, treize, quatorze, quinze minutes Seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt minutes Vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq minutes Vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente minutes Trente-et-un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq minutes Trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante minutes Quarante-et-un, quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq minutes Quarante-six, quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf, cinquante minutes Cinquante-et-un, cinquante-deux, cinquante-trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq minutes Cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante minutes Il y a donc soixante minutes dans une heure Maintenant, voyons ce qu'il se passe si on utilise les deux aiguilles Quand il est une heure pleine, la grande aiguille, celle des minutes, se trouve en haut, sur le 12, bien sur le 0 Alors que la petite aiguille des heures, elle, se trouve sur le nombre qui indique l'heure Voyons voir si tu as compris Est-ce que tu peux me dire quelle heure il est sur cette horloge ? Oui, c'est ça, il est une heure Et sur celle-ci, quelle heure est-il ? Mais attention, je veux l'heure de l'après-midi Oui, il est 17h Parce que 12 plus 5h, ça fait 17 Maintenant, voyons voir si tu arrives à lire l'heure quand il y a également des minutes Peux-tu me dire l'heure qu'il est sur cette horloge ? Oui, il est 8h20 Parce que la petite aiguille des heures est sur le 8 Alors que la grande aiguille de minutes est sur le 20 Allez, un dernier Peux-tu me dire quelle heure il est sur cette horloge ? C'est ça, il est 10h35 Parce que la petite aiguille des heures est sur le 10 Et la grande aiguille des minutes est sur 35 Très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui Parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses Je te laisse t'entraîner Et je te dis à bientôt pour t'expliquer la suite Au revoir Sous-titres par Juanfrance